Salut tout le monde c'est Rezaor j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture du starter deck 5 donc je vous montre ici sur la lotcam je m'y habituerai toujours pas bon c'est vrai que c'est la première fois que j'utilise après la dernière vidéo mais bon je tourne à la chaîne donc c'est la première journée où j'utilise ce petit setup plutôt cool ma foi donc j'ai déjà ajusté comme vous avez pu le voir j'ai remonté ma chaise j'ai un peu un petit peu plus incliné le téléphone pour qu'on voit complètement donc maintenant quand je baisserai la tête pour regarder ce que je suis en train de faire normalement on me verra complètement je serai pu comme ça en bas dans la caméra voilà donc ça c'est déjà un bon point donc comme je voulais dire aujourd'hui on se trouve pour l'ouverture du starter deck 5 on avait ouvert le starter deck 4 dernièrement enfin là c'est la même journée pour moi c'est il ya dix minutes même pas de décalage plutôt cool et bien bien apprécié très surpris d'avoir d'avoir eu une carte promo dedans donc j'espère sera encore le cas parce que ça m'a agréablement surpris et donc comme d'habitude nous avons du coup le manuel de jeu que je vous montre pas le terrain de jeu ce que je vais vous montrer et on a bien et bien une carte promo les amis c'est plutôt cool alors ça m'a l'air d'être du gré taper ouais c'est vrai que bon c'est un peu la synergie qui arrivait avec cette cette extension donc je sais pas si vous allez bien voir encore une fois ouais je baisse un peu on a un grand singe ici et ici alors bonne question sur qui c'est je dirais bardock du coup bardock et à côté je sais pas qui en armure bon sûrement quelqu'un de son petit groupe donc encore une fois un très beau tapis franchement il me régale avec leur tapis dragon ball super car game c'est magnifique du coup en carte promo nous avons kefla à la frontière de la mort donc je ne sais pas si ça a un rapport avec ce ce starter deck la dernière fois on avait eu piccolo donc c'était en rapport avec les namesk etc là on verra bien donc c'est sorti il me semble en même temps que le tournoi du pouvoir donc pourquoi pas la rigueur donc à la double frappe et une fois par tour à la fin du combat dans lequel cette carte a été attaquée si vous avez quatre cartes ou moins dans votre main je peux la repasser en mode action donc c'est cool ah non voici elle l'a attaqué donc ouais c'est plutôt fort je peux attaquer du coup à l'infini si j'ai quatre cartes ou moins elle coûte 20 000 pour 4 c'est bon c'est pas non plus cher et je pense qu'on a déjà vu du 20 000 pour 3 à moins que je me trompe du coup cette carte est forte en fait c'est fort peut-être la jouer dans mon deck mon deck on galère plus du coup à ouvrir les petits plastiques parce que l'ouverture facile est vraiment énorme ça c'est grosse nouveauté pour moi ça tombe les anciens les avaient en fait je raconte je raconte carrément de la merde ça fait très longtemps que j'ai pu ouvert de starter deck donc c'est plutôt compliqué et du coup première carte c'est son goku gorille doré quand cette carte attaque un leader je pioche une carte et comment c'est le point de vie de quatre ou moins je peux choisir deux sources d'énergie et les repasser en mode action ça c'est un peu la mode de la bt3 donc c'est certain même temps que la bt3 du coup c'est possible du coup un peu comme le bas c'est comme le piccolo junior du starter deck 4 la même mécanique et donc son goku scg 4 magnifique la carte franchement quand j'ai cette carte attaque je pioche une carte est permanent quand mes points de vie sont inférieurs ou égaux ou égale pardon à celui de mon adversaire cette carte gagne 5000 de puissance et coût critique c'est cool quand même après c'est que pendant le tour donc c'est à dire ça repasse en dessous de nous en en dessous de nous du coup on l'a plus mais ouais pourquoi pas bon c'est critique c'est pas terrible ça aurait été mieux double frappe peut-être un peu trop fort à la rigueur mais bon après c'est pas mal alors où la c'est une grosse carte ici sans goku ss j4 donc la carte du starter deck qui est également disponible en non brillante carrément mieux en brillante mais bon c'est les goûts et les coureurs de chacun comme encore une fois je dis ça ça leur coûte rien en plus de mettre une carte brillante deux cartes brillantes à la place de une et une non brillante mais bon après c'est c'est voilà quoi alors et là échange 8 pour quatre énergies jaunes je peux échanger avec une lignée goku avec un coût d'énergie de 8 ok donc en fait je joue cette carte et je peux jouer une lignée goku qui coûte 8 bah je la paye moi chipri donc quatre jaunes c'est fort c'est fort et en plus cette carte elle revient dans ma main donc après je peux la rejouer et refaire venir une goku c'est cool mais à voir si vraiment une carte lignée goku à 8 qui est utile à jouer bon à mon avis il y en a une elle est dans ce deck là donc on verra bien mais pourquoi pas pas dégueu hop deux cartes on a bardock charge de puissance donc il n'a pas une qui est mélangée j'ai l'habitude maintenant avec le starter deck 4 tout était mélangé pour trois la 15 mille donc basique dont une jaune donc c'est cool si on veut jouer de bicolore et donc à la auto quand cette carte attaque je peux piocher une carte si je ne pioche pas j'ai double frappe pas mal pas mal donc ça revient entre guillemets au gohan promo sa capacité auto c'est je pioche ou critique donc ça revient au même peut-être un peu mieux formulé pour pour les contres etc alors sans goku super saïa de jean blue à son paroxysme la carte numéro 3 du coup qu'on a en quatre exemplaires alors elle peut faire également un échange pour huit et gagné goku c'est plutôt cool aussi cette carte ne peut pas être choisie par les capacités de mon adversaire donc c'est une carte barrière elle a double frappe et quand je joue cette carte si mon leader est ligné goku je peux choisir une carte de combattre c'est à mettre cao je suppose qu'il est ligné goku forcément vu que c'est goku ouais pas mal pas mal très bonne carte bon 25 milles pour 5 ouais non c'est ok c'est ok sang gohan ss j2 du coup elle est on peut et on peut l'échanger contre une lignée de goku qui coûte 4 elle coûte combien la goku a dommage elle coûte 5 ça aurait été une bonne synergie donc je peux l'échanger contre une de goku qui coûte 4 et quand je joue cette carte je vais mettre une carte de combat adverse qui est en mode inertie je la mets cao c'est ça ouais donc en mode inertie ouais faut qu'elle soit en inertie mais après c'est vrai que si la carte vient d'attaquer elle est en mode inertie donc c'est plutôt cool et du coup bah c'est bon on passe du coup aux cartes de la bt4 du coup sur tout ce qui est c'est un deck jaune il n'y a que du jaune donc là on verra s'il y a du coup les cartes à 4 et les cartes à 8 qui sont fortes avec l'échange donc sang goku super saiyajin sang goku la dynastie irréfrigable sang goku la dynastie indéfectible sang goku la dynastie donc là par exemple on peut faire un échange pour 3 avec une carte à 5 ça nous ferait venir à la rigueur les le goku sg4 ou le goku super saiyajin blue genre on fait ça on fait ça qui fait venir le goku à 4 qui fait venir le goku à 5 en vrai c'est gratuit enfin c'est gratuit c'est moins cher donc c'est cool on fait tout ça un tour avant au final t3 n'en faudrait qu'on joue de 8 et 2 voilà bof ça peut être plutôt cool pour faire tout venir un tour avant ou économiser un oui ici garter 2 on va faire venir à t3 ça va jouer comme ça en fait on fait venir nos cartes moins cher à chaque fois et en économie c'est plutôt cool du coup faut trouver le t8 la sang goku on a du pan non c'est la super combo non même pas je sais pas où la super combo parce qu'elle est en 0 plus 0 c'est super combo je viens de le voir pas mal aussi on peut l'échanger du coup bon c'est patin si on peut l'invoquer et échanger pour 3 une carte à 5 c'est est-ce que c'est intéressant non bon l'utilité de mettre ça je ne sais pas chichi sango one le camion a x10 bah du coup il n'y a pas de carte à 8 en fait c'est ouais c'est pas dans le starter deck qu'elle y est qui doit avoir une carte à 8 qui est intéressante à jouer mais alors laquelle ouais bon j'ai pas trouvé faudrait qu'on regarde sur le site card game on n'a pas trop le temps ça fait un viso trop long sinon mais ouais faudrait qu'on regarde sur le site card game ou le site de dragon ball officiel pour avoir la liste des cartes du coup de cette extension c'est la bt4 ça vous intéresse donc il doit avoir une carte lignée goku à 8 jaune qui est intéressante à jouer du coup avec ce deck bon du coup c'est un peu embêtant ça ça fait acheter des cartes à côté ça fait modifier ce starter deck donc pour les débutants qui sont pas forcément les compétences nécessaires à réfléchir à quelle carte à 8 je peux acheter est ce que je dois acheter des boosters des displays je vais acheter un particulier un pro c'est voilà c'est limite limite il manquerait du coup un arrêt à cette cette éveil entre guillemets fallait mettre la carte à 8 et point barre dans deux exemplaires ou moins ou plus je ne sais pas à la place je ne sais pas d'une carte qui en 4 ou 2 même je ne sais pas c'était ce mon petit avis personnel faut bien que je critique un peu les starter deck c'est cool pour les débutants mais là le débutant s'attend à avoir une carte à 8 je vais dans la peau d'un débutant même si je suis un peu plus confirmé je suis pas non plus un pro qui va gagner des tournois à h24 mais voilà dans la peau d'un débutant ou dans la peau d'un joueur lambda qui veut jouer des petits decks comme ça pas trop cher il manque la carte à 8 pour moi c'est ça après à vous de vous faire votre propre avis allez c'est tout pour moi j'espère que cette vidéo vous aura plu ciao tout le monde oh 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 oh